Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr que oui, je suis une évidente de français et je veux aller en France dans un an pour poursuivre mon rêve et mon désir. Je ne suis pas mince, mais j'aime bien faire du sport, tel que le tir à lac. Ça me fait penser que je suis le personnage principal dans le film Hunger Games, ou les jeux de la fin. C'est un sport passionnant, comme une aventure dans la forêt. Il a besoin du jugement et de bon timing, de patience, mais le plus important est que n'hésite pas. Je joue la Pi Ba. C'est un instrument traditionnel en Chine. Ça m'amène dans un passé longtemps, à l'époque de la délacée des dents. C'est une musique très paisible. Je trouve que la culture traditionnelle chinoise, elle ressemble en bien des points avec la culture traditionnelle française, telles que le mode vestimentaire, la nourriture, la musique, l'art et la complexité de la langue. En temps partiel, je suis une institutrice au français. C'est vraiment intéressant à enseigner les étudiants qui sont vraiment passionnés à apprendre. Les trois trucs plus difficiles dans le français, ce sont les dents, les verbes et les conjugaisions. Deux les objets, ils en sont soit masculins, féminins, ou très rarement neutres. Par exemple, on dit le Québécois, la Québécoise, mais en fait, on devrait dire les Québécois, parce que la nationalité est neutre. Pour moi, la raison pour laquelle je danse, c'est plus importante. C'est un exercice très bon pour le ventre et ça m'amuse et en plus, c'est vraiment sexy, non ? Par en tradition, dans l'Afrique du Nord, les riches font les filles danser et l'homme doit essayer de retirer les bijoux qui se trouvent dans le nombril de la danseuse avec leurs dents. S'il réussit, il gagne les faveurs de la demoiselle. Je sais, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien étudier les langues, surtout les différences entre eux. Le dialecte, les certains mots, la mixture des langues me fait beaucoup de plaisir. Je suis vraiment fascinée par les sauts. Voilà, enfin, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci.